Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qui traite de symbolisme et d'occultisme. Aujourd'hui nous allons parler du Baphomet, l'idole des templiers. Mais de quoi s'agit-il exactement ? D'une tête magique, d'un symbole gnostique, d'une idole satanique ou autre chose encore ? Difficile de savoir avec certitude. C'est ainsi que nous allons mener l'enquête, analyser les sources, afin de comprendre les mystères du Baphomet, son histoire et son symbolisme. Pour commencer notre enquête, nous allons remonter à la toute fin du XIe siècle, pendant la première croisade, car c'est là que le Baphomet sera mentionné pour la première fois dans des textes. Et je vais vous citer l'extrait. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet et nous priâmes silencieusement notre dieu en nos cœurs, alors nous attaquâmes et ils furent rejetés des murs de la cité. Lettre de Anselme II Ostrevent de Ribemont. Donc cette correspondance a eu lieu pendant la première croisade et plus précisément pendant le siège d'Antioche, lorsque les croisés s'apprêtaient à attaquer la ville. C'est ainsi que Baphomet n'est pas le nom d'une quelconque déité, mais une déformation du terme Mahomet, c'est-à-dire le prophète de l'islam. Néanmoins, vous l'aurez bien compris, nous sommes en 1098 et les Templiers n'existent pas encore. Je vous rappelle que l'ordre du Temple va apparaître sensiblement en 1118 et sera reconnu par la papauté en 1129. Donc à ce stade, Baphomet n'est pas une idole appartenant aux Templiers, puisque ces derniers n'existent pas encore. Cette déformation linguistique a perduré, notamment dans le sud de la France, en Occitanie, et je vais vous citer un poème d'un troubadour occitan qui mentionne une nouvelle fois le Baphomet en 1195. Empereur, s'il vous plaît écoutez, et toi, roi de France, son cousin, et le roi d'Angleterre, comte de Pétieu, puissiez-vous secourir le roi d'Espagne ? Car on n'a jamais eu mieux chance de servir Dieu. Avec lui, tu vaincras toutes les malédictions. Le Baphomet a séduit et les renégats qui ont changé de camp. Alors évidemment, à ce stade de notre enquête, vous pourriez me dire que si les Templiers ont vénéré une idole du nom de Baphomet, c'est que ces derniers s'étaient convertis secrètement à l'Islam. Bien sûr, sur un plan historique, il n'en est rien. Nous avons la certitude que les Templiers, du début de leur existence jusqu'à leur destruction, ont combattu les musulmans, que ce soit en Terre Sainte, Palestine-Israël, mais également en Espagne avec la Reconquista. Donc non, les Templiers n'étaient pas convertis à l'Islam, ils l'ont combattu du début jusqu'à la fin. Néanmoins, la question qui va nous intéresser est pourquoi on a attribué le nom de Baphomet à l'idole des Templiers. Car voyez-vous, les Templiers eux-mêmes ne nomment pas leur idole, ils ne lui donnent pas de nom et surtout pas le nom de Baphomet, qui encore une fois par déformation pourrait faire référence au prophète de l'Islam. Pour éclaircir cette énigme, il va falloir nous intéresser à d'autres sources plus récentes qui vont rattacher le terme de Baphomet à l'idole des Templiers. Si les Templiers ne nomment pas le Baphomet, on va trouver d'autres termes lors des différents interrogatoires du procès, et notamment plusieurs qui vont nommer une idole Baphometique. Mais Baphometique ne fait pas référence à l'Islam, elle fait référence à une idole païenne, ou de nature hérétique, ou comprenez, non chrétienne tout simplement. Le premier qui va faire un rapprochement avec le terme Baphometique et le terme Baphomet, lui donnant une autre interprétation que la déformation du nom du prophète de l'Islam, sera un franc-maçon qui s'appelle Friedrich Nikolai, dont je vais vous citer un extrait. Je ne crois donc pas que le Baphometus ait le moindre rapport avec Mahomet. Il me paraît décider plutôt que le mot est grec, et qu'il signifie littéralement le baptême ou la teinture de la sagesse. Ce terme, et le sens que j'y attache, s'accorde ainsi parfaitement avec l'adoration de Dieu avec les mystères, et comme je le montrerai plus bas, avec toutes les coutumes qui étaient reçues dans l'ordre du Temple. Donc ce qui est un peu intéressant, c'est que Friedrich Nikola pose déjà en base que les Templiers avaient une pratique mystérique, une pratique secrète, de la même façon que les cultes à mystère. Notons néanmoins que Friedrich Nikolai était lui-même un franc-maçon, et était dans cette croyance, dans cette lignée de personnes, qui pensaient que la franc-maçonnerie était héritière de l'ordre du Temple, et qui tentait donc de rechercher les origines des rituels maçonniques dans la société des Templiers. C'est ainsi qu'il va reprendre ce terme de Baphometique, une idole Baphometique, le simplifiant le mot de Baphomet, et tenter de retrouver une interprétation mystérique qui existerait dans l'ordre du Temple. Mais encore une fois, les Templiers eux-mêmes ne nommaient pas le Baphomet. Maintenant je vais vous citer une deuxième source, un petit peu plus récente, de Jules Michelet en 1837. Ce qui frappait le plus l'imagination, c'était les bruits étranges qui couraient sur une idole qu'auraient adoré les Templiers. Les rapports varient. Selon les uns, c'était une tête barbu, d'autres disaient une tête à trois faces, elle avait, disait-on encore, les yeux étincelants, selon quelques-uns, c'était un crâne d'homme, d'autres y substituaient un chat. Le Baphomet aurait été pour les Gnostiques le Paraclet, descendu sur les apôtres en forme de langue de feu. Le baptême Gnostique, Baphomet de Baphos, était en effet un baptême de feu. Donc, dans ce texte, Jules Michelet reprend tout à fait les explications de Frédéric Nicolai, faisant du Baphomet une idole à caractère Gnostique ou du moins mystérique. Et prenons maintenant un troisième extrait, daté de 1863, que l'on va trouver dans le dictionnaire infernal de Colline de Plancy. Lui encore, va reprendre les travaux précédents, notamment ceux de Frédéric Nicolai, qui attribue de fait le Baphomet au Templier. Tête de Baphomet. Monsieur de Hammer a publié en 1818, une découverte intéressante pour l'histoire des sociétés secrètes. Il a trouvé, dans le cabinet des Antiquités du Muséum Impérial de Vienne, quelques-unes de ces idoles nommées Tête de Baphomet que les Templiers adoraient. Cette tête représente la divinité d'Agnostique nommée Métée ou la Sagesse. On y trouve la Croix Tronquée ou la clé égyptienne de la vie et de la mort, le serpent, le soleil, la lune, l'étoile du sceau, le tablier, le flambeau à sept branches et d'autres hiéroglyphes de la franc-maçonnerie. Monsieur de Hammer prouve que les Templiers, dans les hauts grades de leur ordre, abjuraient le christianisme et se livraient à des superstitions abominables. Les Templiers et les francs-maçons remontent, selon lui, jusqu'au gnosticisme où, du moins, certains usages ont été transmis par les gnostiques aux Templiers et par ceux-ci aux francs-maçons. On gardera longtemps à Marseille une de ces têtes dorées saisies d'un retrait de Templiers lorsqu'on fit leur procès. Alors, bien sûr, Colline de Plancy, qui lui-même, à la fin de sa vie, est un catholique fervent, peut-on dire, est très critique envers les pensées gnostiques et va reprendre toutes ces théories qui existent sur les liens entre les gnostiques, les Templiers, les francs-maçons et, évidemment, la figure de Baphomet qui devient un symbole gnostique et de facto hérétique. C'est de ce fait pour cette raison qu'on va retrouver une mention de tête de Baphomet au sein du dictionnaire infernal. Pour le moment, nous allons mettre de côté les Templiers et l'aspect historique pour s'intéresser aux différentes propositions d'étymologie qui ont été données pour le Baphomet. Alors, tout d'abord, l'explication qui a la préférence des historiens est que Baphomet serait une déformation du nom de Mahomet, le prophète de l'islam, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Mais on va trouver d'autres propositions, notamment Baphé-métous, qui voudrait dire baptême de sagesse et qui reprend l'idée d'une initiation au culte à mystère ou du moins à un aspect gnostique. Ensuite, on va trouver Biosphos Métis, qui veut dire vie, lumière, sagesse, et qui reprend symboliquement la même idée que le terme précédent. Ensuite, on va trouver Baphos, qui serait la racine du mot et qui viendrait du nom d'un port de Chypre dont les Templiers furent très probablement les propriétaires. De ce fait, ça nous ramènerait à une sorte de logique géographique. Ensuite, il existe de nombreuses autres possibilités d'étymologie, bien évidemment, je vous ai cité les plus connues. Maintenant, intéressons-nous au symbolisme du Baphomet. Toujours en mettant de côté l'ordre du Temple et de côté l'aspect historique, voyons quelles sont les propositions sur la symbolique de ce terme de Baphomet. Voici les quatre propositions principales. La première nous propose une idole païenne sous le titre idole baphométique. La deuxième nous propose un symbole gnostique d'initiation à la sagesse, appelé aussi le baptême du feu, un symbole qui serait issu par héritage des courants initiatiques de l'Antiquité. Comprenez les cultes à mystère. En troisième proposition, le Baphomet serait une représentation de Satan ou du diable allant au sabbat des sorcières et va devenir une icône pour les églises de Satan au XXe et XXIe siècle. Ensuite, il existe une quatrième proposition qui dit que Baphomet serait un mot codé, un mot cripté qui nécessiterait une clé de décodage via la numérologie, la guématrie ou encore d'autres systèmes d'interprétation. Maintenant que nous sommes équipés dans le domaine de l'étymologie, que nous avons présenté les différentes sources et que nous avons également présenté sommairement la signification ou la symbolique du terme de Baphomet, nous allons réellement pouvoir débuter cette enquête, qui elle-même va se découper en deux parties. Une première qui va nous conduire au Moyen-Âge, à la découverte des Templiers et de la soi-disant idole qu'ils auraient vénérée, qui est mentionnée dans les différents éléments du procès. Et puis dans un deuxième temps, nous parlerons du Baphomet en tant que symbole occulte qui appartient au monde de l'ésotérisme du XVIII, XIX et XXe siècle et notamment la célèbre représentation du Baphomet qui a été faite par Eliphas Lévy. Mais pour le moment, partons au Moyen-Âge afin de découvrir l'idole des Templiers, qu'elle est-elle, à quoi ressemble-t-elle, d'où vient-elle, quelle est sa nature. Nous sommes le vendredi 13 octobre 1307. Philippe le Bel, le roi de France, a ordonné de faire arrêter tous les Templiers de son royaume. Ces derniers sont suspectés de pratiques hérétiques, de renier le Christ, de cracher sur la croix, de se livrer à des pratiques contre-nature, des baisées obscènes et la sodomie, mais également de pratiquer l'idolâtrie. Les Templiers voueraient un culte à une idole maléfique ou baphometique. Les Templiers seront ensuite soumis à la torture afin de leur faire avouer leur crime ou du moins de leur arracher des aveux. C'est ainsi que sur les 138 témoins qui seront interrogés à Paris, 111 vont avouer le reniement du Christ, 121 vont avouer le crachat sur le crucifix, 109 vont avouer pour les baisers obscènes, 99 vont avouer pour la pratique de l'homosexualité, mais seulement 8 vont avouer l'existence d'une idole, qui encore une fois je vous rappelle n'est pas nommé le baphomet, on parle simplement d'une idole avec des représentations variables. Alors le premier frère de l'ordre du Temple qui va en parler sera le frère Larchand en octobre 1307, donc au tout début de la procédure. Ensuite il y aura d'autres frères du Temple qui vont mentionner l'existence d'une idole, il y en aura notamment dans les 138 de Paris, mais également quelques autres en province ou dans d'autres pays. La première difficulté est sur la nature et la représentation de cette idole. On parle parfois d'une tête, de nature masculine ou féminine, jeune ou vieille, barbu ou imberbe, cheveux noirs ou blancs, de une, deux ou trois faces, hideuse ou parfois angélique. Personne n'est d'accord, il n'y a pas deux témoignages qui se ressemblent. Ensuite parfois on nous la présente cette tête sous d'autres formes, parfois c'est une tête de bouc, de bélier, de bœuf ou encore de chat noir. Il y a un autre problème sur la matière, parfois cette tête était en bois, en os, en or, en argent, d'autres bijoux de qualité ou encore parfois une tête momifiée, recouverte de peau seulement ou encore une peinture ou une statue. Il n'y a encore une fois pas de témoignage qui se ressent. Ensuite l'exposition, c'est-à-dire la façon dont cette idole serait présentée au frère du temple, parfois on la met dans une boîte, parfois elle serait recouverte sous un voile ou parfois dans une pièce sombre à l'écart où le récipiendaire, c'est-à-dire le novice du temple, sera conduit et sera mis en présence de cette idole. Donc comprenez que la pratique de la torture a fait que probablement les templiers ont avoué avoir vénéré une idole, mais n'ayant pas une réalité au phénomène derrière, ils ont de ce fait complètement fabulé et ce qui donne des représentations tout à fait variables pour cette hypothétique idole, qui encore une fois n'est pas nommée le Baphomet. Alors voici quelques exemples de témoignages qu'on va retrouver notamment, principalement, en Ossitanie et en Provence. Pourquoi ? Parce que la plupart des témoignages qui font mentionner l'idole se retrouvent plutôt dans le sud de la France. Alors tout d'abord, le frère Raymond de Larbonne nous dit Ensuite, ce commandeur prit une idole au visage noir et laid en forme de tête humaine. Ensuite, Stéphane de Béziers nous dit Et il lui montra sur l'autel une idole en forme de tête. Déodage à fait de Provence nous dit Le maître sortit d'une quelconque caisse, une certaine tête ou idole, sur laquelle étaient représentés trois visages et lui dit de l'adorer comme son sauveur et celui de l'ordre. Raymond Mastel d'Aix-en-Provence nous dit Il dit que le maître lui exhiba une tête sur laquelle étaient représentés trois visages. Il lui dit adore-le car il peut te venir en aide. Raymond Stéphane de Narbonne, celui qui le recevait, lui présenta une tête et lui dit qu'il devait l'adorer. Il dit que cela lui semblait être une tête blanche avec de la barbe. Ensuite, deux des témoignages qui sont les plus importants et les plus complets sont celui d'un dignitaire de l'ordre, le grand visiteur de France, Hugues de Perrault. Je l'ai vue, cette tête humaine, je l'ai tenue, je l'ai palpée à Montpellier lors d'un chapitre et je l'ai adorée ainsi que tous les frères présents. Mais c'est de bouche et parfumte et non de cœur que je l'ai adorée. Je ne sais pas où elle est maintenant. Je l'ai laissée au frère Pierre Allemand, précepteur du temple de Montpellier, mais j'ignore si les gens du roi l'ont trouvée. Elle avait quatre pieds, deux par devant et deux par derrière. Ensuite, nous avons le témoignage de Raoul de Sigi en Champagne. La tête, je l'ai vue sept fois, lors de sept chapitres que tenaient le frère Hugues de Perrault et d'autres. On la présente, tout le monde se proterne à terre et enlève son capuchon. Sa figure est terrible. A son aspect, elle a la figure d'un démon, qu'on appelle en français un maufé. Chaque fois que je la regarde, une si grande terreur m'envahit que je ne pouvais à peine la regarder, sinon avec une grande frayeur et un grand tremblement. On avait fait bien pire en reniant Jésus-Christ. On pouvait bien adorer la tête, je ne l'ai jamais adoré de cœur. Voici pour finir, deux autres témoignages qui donnent plus de précision sur la nature de l'idole. En Languedoc, trois commandeurs de l'ordre mis à la torture à voir qu'ils avaient assisté à plusieurs chapitres de l'ordre. Que dans l'un de ces chapitres, tenu à Montpellier et de nuit suivant l'usage, on avait exposé une tête qu'aussitôt, le diable était apparu sous la figure d'un chat, qu'on pouvait adorer ce chat qui parlait avec bonté aux uns et aux autres. Qu'ensuite, plusieurs démons étaient venus sous forme de femme et que chaque frère avait eu la sienne. Ensuite, un deuxième témoignage. On disait qu'à la réception dans l'ordre, on conduisait le récipiendaire dans une chambre obscure où il reniait Jésus-Christ en crachant trois fois sur le crucifix, que celui qui était reçu baisait celui qui le recevait à la bouche. Ensuite, In fine Spinae Doris et In Virga Virgili, que les Templiers dans leurs chapitres généraux adoraient une tête de bois dorée qui avait une longue barbe, des moustaches touffues et pendantes, à la place des yeux brillaient deux grosses escarboucles étincelantes comme le feu. On les accusait encore de faire vœu de sodomie et de ne rien se refuser entre eux. Comme vous pouvez le voir avec ces neuf témoignages qui servent d'exemple, à aucun moment le nom de Baphomet n'est prononcé. On parle bien d'une idole avec des représentations variables, des formes variables, mais à aucun moment du Baphomet. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir quel élément historique va permettre de rattacher le mot Baphomet à l'idole des Templiers. Et ce sont deux frères de l'ordre du Temple qui vont nous ouvrir la voie. Ce sera Gosséran de Montpesa et Raymond Rubeil qui vont parler de figura baphometi ou en traduction une image baphometique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quel était l'usage de ce mot à cette époque, comprenez au début du XIVe siècle. Baphometique était un terme d'usage courant pour désigner les fausses idoles ou les faux dieux. Comprenez toutes les idoles ou les éléments à nature hérétiques. Mais hérétiques dans son acceptation la plus large, c'est-à-dire aussi bien les éléments appartenant à la religion musulmane, judaïque, l'ancien vestige du paganisme. Donc, Baphometique n'était pas seulement une référence à Mahomet, c'était pour désigner encore une fois toutes les fausses idoles ou les faux dieux. Donc, quand on dit une idole baphometique, une figura baphometi, on parle d'un élément qui n'appartient pas à la religion chrétienne et qui est de nature hérétique. Mais, à aucun moment, ni les templiers ni leurs accusateurs n'ont employé le terme de baphomet. C'est seulement Friedrich Nicola au XVIIIe siècle qui va faire le lien entre figure baphometique et le mot de baphomet et qui va lui donner une explication à caractère mystique ou initiatique. Alors, comme vous l'aurez compris, ce mot baphomet ne nous informe pas réellement sur ce qu'était réellement l'idole des templiers. Encore une fois, je vous rappelle d'ailleurs que le fait que les templiers aient été soumis à la torture permet de douter de l'existence même de cette idole. Mais, pour la suite de ces émissions, nous allons considérer que cette idole a possiblement pu exister sous des formes variables. Alors, voyons quelques exemples d'éléments d'architecture qui ont été associés à l'idole des templiers. Tout d'abord, nous avons cette tête tricéphale que l'on va retrouver au château de Tomar au Portugal. Sachant que les templiers possédaient ce château historiquement, certains ont voulu voir dans cette clé de voûte une représentation de l'idole des templiers. Néanmoins, il y a un problème, c'est que cette sculpture ne date pas de l'époque de l'ordre du temple mais a été composée seulement au XVIe siècle, donc à une époque où le temple avait disparu depuis bien longtemps. Notons cependant que ce château de Tomar va passer sous la domination d'un autre ordre de chevalerie monastique qui s'appelle l'ordre du Christ et qui, dans une certaine mesure, est l'héritier de l'ordre du temple, du moins au Portugal. Donc, ce ne sont pas les templiers qui sont les édificateurs de cette clé de voûte à Tomar mais ce sont du moins leurs successeurs qu'on appelle la milice du Christ. Néanmoins, aucun élément ne permet de rapprocher directement cette représentation tricéphale avec l'idole des templiers qui appartient dans le procès. Ensuite, prenons un autre exemple, celui d'un diable qui apparaît sur le frontispice d'un monument religieux. Ce diable de l'église de Sainte-Mérie, donc 4e arrondissement de Paris, a été parfois rapproché comme une représentation du Baphomet. C'est un diable avec des ailes présentant des aspects androgynes donc ce qui pourrait correspondre à l'idée moderne que l'on se fait du Baphomet. Cependant, cette sculpture date seulement du 19e siècle donc à une époque où l'occultisme sur la figure du Baphomet avait déjà fait son travail. La représentation d'Éliphas Lévy existait déjà et de ce fait, il est probable que cette sculpture ait été en partie inspirée par les représentations du 19e du Baphomet mais à aucun moment les Templiers n'ont eu affaire ou n'ont été les auteurs de cette sculpture. Ensuite, il existe d'autres théories quant à la nature de l'idole des Templiers et parfois on la présente sous la forme d'une tête humaine qu'on prenait une tête qui aurait été momifiée. De ce fait, il s'agirait de trouver un personnage historique qui ait pu être vénéré par les Templiers et on va trouver deux exemples principaux. Le premier est Hugues de Pain, le fondateur ou plus précisément l'un des neuf fondateurs de l'ordre du Temple en 1118. Les Templiers auraient gardé sa dépouille, auraient momifié sa tête et l'auraient vénéré comme une sorte de prophète au sein de leur commanderie. Donc, évidemment, cela ne repose pas sur des éléments historiques, il n'y a aucun élément textuel ou une source qui nous permet de rapprocher l'idole des Templiers même au cours du procès avec la figure d'Uque de Pain. On va trouver le témoignage de Étienne de Troyes qui nous dit cela. Cette tête m'a paru être de chair depuis le sommet jusqu'au cou avec des cheveux blancs, sans plaquage d'or ni d'argent. La face est également de chair, elle m'a paru très livide et très pâle avec une barbe de poil noir et blanc semblable à celle des Templiers. J'ai ouï dire que cette tête était celle du premier grand maître du Temple, Hugues de Pain. Du nœud du cou jusqu'aux épaules inclusivement, elle était incrustée d'or, d'argent et de pierres précieuses. Bien sûr, ce témoignage n'est absolument pas d'époque et ne peut pas être pris comme une source fiable. C'est des, on dit, des ragots qui existaient à l'époque et qui tentaient d'interpréter sur l'idole possible vénérée par le Temple. Nous faisons exactement la même chose aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'existe pas de données factuelles qui rattachent la tête d'Hugues de Pain avec la figura Baphometti qui existe dans le procès. Ensuite, le deuxième candidat qui aurait pu être vénéré par l'ordre du Temple est Saint Jean le Baptiste. Ce dernier, je vous rappelle, est le personnage qui apparaît dans les textes du Nouveau Testament, celui qui aurait baptisé Jésus et qui aurait donc précédé le Christ au sens de la mission divine. Donc, Jean le Baptiste est un personnage très important de la foi chrétienne et certains ont pensé que les Templiers, lorsqu'ils étaient en Orient, auraient pu retrouver la dépouille de Saint Jean le Baptiste, auraient conservé sa tête qui aurait été bien sûr momifiée et l'auraient vénéré au sein de leur commanderie. Alors, de la même façon que pour Hugues de Pain, il n'existe aucun élément factuellement historique qui permet de rattacher la figura baphometique avec la tête de Saint Jean le Baptiste. Néanmoins, il faut revenir sur les légendes du XVIIIe siècle. Quand Friedrich Nicolas fait des rapprochements entre l'idole des Templiers et le baphomet, il fait surtout des rapprochements entre la franc-maçonnerie et l'ordre des Templiers. Or, dans la franc-maçonnerie, il existe deux célébrations d'importance qui se nomment les Saint-Jean, l'une au mois de décembre sous le patronage de Saint-Jean l'évangéliste et l'autre au mois de juin sous le patronage de Saint-Jean le Baptiste. Donc, le fait qu'on retrouve une importance pour Saint-Jean le Baptiste au sein de la franc-maçonnerie fait que certains ont tenté de faire un rapprochement avec les Templiers disant que l'idole possible des Templiers pourrait être Saint-Jean le Baptiste, bien entendu. Mais évidemment, il n'existe aucun élément historique pour pouvoir appuyer cette théorie. Alors ensuite, on va retrouver de nombreux objets qui sont qualifiés d'objets baphométiques. Alors là, vous avez sur la droite un objet baphométique dit du cabinet des Merveilles où on voit deux personnages avec parfois des attributs légèrement androgiques. Et puis, de l'autre côté, vous avez des coffres sculptés qui appartiennent donc au cabinet de M. le Duc de Blacas, donc deux coffres qui datent possiblement de l'époque médiévale, l'un retrouvé en Bourgogne et l'autre retrouvé en Italie à quelques kilomètres au nord de Rome. Et donc, ces deux coffres sculptés présentent des figures à caractère gnostique, un personnage à l'allure androgyne tenant des éléments symboliques, soleil, lunaire, une étoile à cinq branches, un crâne à tête de mort, etc. Alors, le fait que ces différents éléments appartiennent au registre que l'on va retrouver dans les rites maçonniques, mais également dans les traditions gnostiques et hermétiques, fait que les gens ont voulu y voir un rapprochement avec les traditions mystériques et avec les Templiers. Bien que ce lien ne puisse pas être établi sur un plan historique, ces coffres datent bel et bien de l'époque médiévale. De plus, on trouve gravé dessus des écritures en arabe, alors qu'ils certes sont indéchiffrables, mais néanmoins en arabe. Et évidemment, vu que les Templiers codaient parfois leur communication dans cette langue, certains y ont vu un rapprochement, bien que ceci ne puisse pas être prouvé sur un point historique. Ce qui est intéressant avec ces coffres sculptés, c'est que la représentation du personnage ressemble sur certains points avec le dessin de Eliphas Lévy, ce qui fait que l'on a attribué le qualificatif d'objet baphométique à ces coffres de M. le Duc de Blacas. En réalité, il est beaucoup plus probable que ces coffres sculptés soient un héritage des traditions gnostiques ou hermétiques datant de la période antique, pour notamment faire une comparaison avec le Phanès, une des figures centrales de l'Orphisme qui partage de nombreux points de correspondance avec les sculptures de ces coffres. Notons également que les représentations de cet ordre étaient relativement fréquentes dans la tradition de l'hermétisme. Et le fait que l'on trouve des inscriptions en arabe n'est pas non plus étrange sur le plan que certains textes de l'hermétique nous sont venus en Europe occidentale via le monde arabe, les correspondances avec l'Espagne ou éventuellement avec le Proche-Orient. Puisque je vous rappelle que le secretum secretorum a notamment permis de récupérer le texte de la table d'Emeraude qui passera en Europe occidentale à la période mérivale. Ces coffres ont peut-être subi un destin relativement équivalent. Mais à ce stade, aucun lien empirique ne peut être établi avec l'ordre du temple et avec ses coffres et encore moins avec les traditions de l'hermétisme. Ceci est une hypothèse mais que l'on ne peut pas prouver sur un plan historique à ce stade. Donc, ce que nous pouvons dire après avoir conclu cette première partie de l'enquête, c'est que nous n'avons aucune information certaine quant à l'idole des Templiers. Nous ne savons pas si elle a réellement existé. Il est tout à fait possible que ces derniers aient avoué n'importe quoi sous la torture puisqu'on constate également que les Templiers qui n'ont pas été torturés n'ont jamais fait mention de cette idole. Sachant bien évidemment que le culte de l'île de Latry les aurait automatiquement conduits au bûcher puisque ceux-ci étaient parfaitement interdits dans le canon du christianisme. Mais maintenant, nous allons quitter le Moyen-Âge et l'idole des Templiers afin de poursuivre l'enquête et nous intéresser à l'idole des occultistes au XIXe siècle. Le Baphomet, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tant qu'idole occulte ou symbole à caractère ésotérique est né sous la plume d'Éliphas Lévy au XIXe siècle. C'est lui qui va lui donner sa représentation en forme de bouc orné de différents symboles ce que nous analyserons en dernière partie. Bien sûr, Éliphas Lévy s'appuie lui-même sur les travaux des occultistes qui l'ont précédé et qui avaient déjà associé le terme de Baphomet avec ses différentes interprétations possibles avec l'idole mystique des Templiers. Mais dans la pensée d'Éliphas Lévy le concept va un peu plus loin. Il considère que ce n'est pas seulement un symbole Templier mais un symbole d'initiation qui remonte à la plus haute antiquité et qui aurait traversé les âges par héritage successif et qu'il tente de réinterpréter au siècle des occultistes. Et voici un extrait de Dogme et Rituels de Haute Magie écrit par Éliphas Lévy qui nous présente le Baphomet. Figure panthéiste et magique de l'absolu le flambeau placé entre les deux cornes représente l'intelligence équilibrante du ternaire. La tête du bouc tête synthétique qui réunit quelques caractères du chien du taureau et de l'âne représente la responsabilité de la matière seule et l'expiation dans les corps des péchés corporels. Les mains sont humaines pour montrer la sainteté du travail. Elles font le signe de l'ésotérisme en haut et en bas pour recommander le mystère aux initiés et elles montrent deux croissants lunaires l'un blanc qui est en haut l'autre noir qui est en bas pour expliquer les rapports du bien et du mal de la miséricorde et de la justice. Le bas du corps est voilé image des mystères de la génération universelle exprimée seulement par le symbole du caducé. Le ventre du bouc est écaillé et doit être coloré en vert. Le demi-cercle qui est au-dessus doit être bleu. Les plumes qui montent jusqu'à la poitrine doivent être de diverses couleurs. Le bouc a un sein de femme et ne porte ainsi de l'humanité que les signes de la maternité et ceux du travail c'est-à-dire les signes rédempteurs. Sur son front entre ses cornes et au-dessus du flambeau on voit le signe du microcosme ou le pentagramme la pointe en haut symbole de l'intelligence humaine qui placé au-dessus du flambeau fait de la flamme de ce dernier une image de la révélation divine. Ce penté doit voir pour siège un cube et pour marche-pied soit une boule seule soit une boule et un escabeau triangulaire. Dans notre dessin nous lui avons donné la boule seulement pour ne pas trop compliquer la figure. Alors la question que l'on pourrait se poser c'est sur quel modèle s'est basé Eliphas Lévy pour créer son propre Baphomet car encore une fois la représentation est de lui. De ce fait il dit lui-même dans son texte qu'il s'inspire de concepts précédents mais avons-nous une figure qui pourrait présenter ce modèle de Baphomet ? Nous tenterons de répondre précisément à cette question dans la dernière partie de cette vidéo mais pour le moment nous pouvons constater déjà une ressemblance entre le Baphomet d'Eliphas Lévy et l'Arcane du Diable dans le jeu du tarot de Marseille. Pour illustrer ce rapprochement je vous montre trois modèles du tarot de Marseille qui ont tous précédé la création du dessin d'Eliphas Lévy. On y observe un personnage qui s'appelle le Diable ou encore l'Arcane numéro 15 avec des attributs qui ressemblent au Baphomet d'Eliphas Lévy notamment les ailes les cornes les attributs du sexe féminin et masculin mais également la position dite des initiés avec une main vers le haut et une main vers le bas. Il y a également d'autres points de comparaison bien entendu. Alors ce qui est intéressant c'est que dans la pensée d'Eliphas Lévy le tarot a toujours une place très importante. Ce dernier considérait que ce jeu était un livre en images un véhicule initiatique qui remontait à la plus haute antiquité. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait pu utiliser une de ses figures notamment l'Arcane numéro 15 pour établir son Baphomet ou du moins sa représentation personnelle du Baphomet. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que si l'Arcane du tarot a pu inspirer dans une certaine mesure le Baphomet d'Eliphas Lévy et bien c'est ce dernier qui par la suite va influencer la création des nouveaux jeux de tarot qui vont apparaître à la fin du 19ème siècle ou surtout au début du 20ème siècle. Je vous montre justement trois exemples avec le tarot Rider-White le tarot de Wirt ou encore le Argolons qui représente donc cette arcane numéro 15 le diable où on voit qu'il y a encore plus de ressemblances avec le Baphomet d'Eliphas Lévy comme une sorte d'imitation si l'on peut dire. Donc la boucle est bouclée le tarot a probablement influencé Lévy et plus tard c'est Lévy qui a influencé le tarot. Ce qui est sûr c'est que le Baphomet d'Eliphas Lévy en tant que symbole de l'initiation va avoir un grand succès dans le monde de l'occultisme et sera repris par de nombreux auteurs notamment Papus de son vrai nom Gérard en cause ou encore Stanislas de Guaïta. Ces derniers vont reprendre le symbole compléter la pensée d'Eliphas Lévy ou donner leur propre interprétation. Néanmoins les choses vont changer à la fin du XIXe siècle. C'est là que va apparaître le personnage de Léotaxile qui va projeter le Baphomet d'Eliphas Lévy dans le monde du satanisme. Léotaxile est un personnage complexe. Ce dernier fut initié à la franc-maçonnerie et plus tard il en fut exclu. Il se rapprocha de l'église catholique puis finit également par en partir. Il est connu pour les nombreux cadulars qu'il a exécutés. Notamment le plus célèbre celui contre la franc-maçonnerie. Léotaxile va publier une série de textes qui avaient pour but de dénoncer l'organisation disant que ces derniers se livraient à des pratiques invocatoires pour invoquer le diable mais également faisaient des sacrifices humains et tout un tas d'autres choses. Et au centre de cette polémique il va y placer la figure du Baphomet qui était une représentation du diable ou de Satan ou de Lucifer. Bien sûr comme vous l'avez compris le Baphomet d'Éliphas Lévy par ce nom s'est rapproché symboliquement de l'idole des Templiers du Moyen-Âge. Or je vous rappelle que les Templiers ont été accusés d'hérésie. Donc de la même façon si Éliphas Lévy en prenant son Baphomet reprenait l'idole des Templiers si la franc-maçonnerie reprenait le baphomet d'Éliphas Lévy et bien de facto la franc-maçonnerie était satanique. C'est du moins le postulat de Léotaxil. Donc toute cette série de textes avait pour but de dénoncer la franc-maçonnerie le Baphomet se trouvait au cœur de l'intrigue et devient un symbole du satanisme ce qui n'était pas spécifiquement le cas préalablement. Dans tous les cas les textes de Léotaxil ont créé une création à ce qu'on appellera plus tard le satanisme moderne et ces textes sont encore lus de nos jours bien que l'auteur ait avoué avoir composé un canular. Alors voyons maintenant si l'on trouve le Baphomet au sein de la franc-maçonnerie et pour cela je veux vous livrer plusieurs extraits le premier d'Albert Pike qui nous parle du Baphomet. Il est absurde de supposer que des hommes d'intellect adoraient une idole monstrueuse appelée Baphomet ou qu'ils reconnurent Baphomet comme un prophète inspiré. Leur symbolisme inventait des lustres auparavant pour dissimuler ce qu'il était dangereux d'avouer étant bien sûr mal compris de ceux qui n'étaient pas initiés et pour leur ennemi ils semblaient panthéistes. Le vaudor fabriqué par Aaron pour les israélites n'était qu'un des bœufs sous la couche de bronze et les kéroubimes les anges du propriatoire mal compris. Le symbole du sage devient toujours les idoles de la masse ignorante. Ce que les chefs de l'ordre ont réellement cru et enseigné est indiqué aux adeptes via les indices que comprennent les hauts degrés de la franc-maçonnerie et via les symboles que seuls les adeptes comprennent. Il est parfois difficile d'interpréter ce type de texte mais ce que l'on peut constater à ce stade c'est que le baphomet n'est pas présent initialement dans la franc-maçonnerie. Après il est tout à fait possible que le baphomet soit présent lorsqu'il y a des références chevaleresques notamment aux templiers car je vous rappelle que le mot baphomet a été imposé comme nom pour l'idole des templiers ce que ces derniers n'utilisaient pas bien entendu. En revanche ce que l'on va constater également c'est qu'il existe d'autres sociétés à caractère initiatique de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle qui vont utiliser la figure du baphomet et notamment Lordo Templis Orientis qui sera dirigé un temps par Alistair Crowley et je vais vous livrer un extrait de ce que ce dernier disait du baphomet. J'avais pris le nom baphomet comme devise de l'auto comprenez orio templis orienti pendant plus de 6 ans j'avais essayé de découvrir la manière adéquate d'épeuler ce nom je savais que ça devait avoir 8 lettres et aussi que les correspondances numériques et littéraires devaient être telles qu'elles exprimeraient la signification du nom de manière à confirmer quelle érudition l'avait découverte et aussi pour éclaircir ces problèmes que les archéologues avaient tant échoué à résoudre. Une théorie sur le nom le baptême de la sagesse une autre que c'est la corruption d'un titre signifiant permettra inutile de dire que le suffixe R soutenait cette dernière théorie j'ai additionné le mot comme prononcé par le sorcier ça faisait 729 ce nombre n'était jamais apparu dans mon oeuvre cabalistique et par conséquent ne signifie rien pour moi il se justifiait cependant comme le cube de 9 à titre mystique donné au Christ par pierre comme en tant que pierre angulaire de l'église à cette même valeur jusque là le sorcier avait fait preuve de grande qualité il avait éclairci le problème étymologique et montré pourquoi les templiers avaient dû donner le nom de Baphomet à leur soi-disant idole Baphomet était père Mitra la pierre cubique qui était l'angle du temple ce que l'on peut dire à la simple lecture de ce texte c'est que pour Alistair Crowley le Baphomet était bel et bien l'idole des templiers du moins il pense que c'était le nom que les templiers donnaient à leur idole ce qui est faux sur un plan historique et de plus il associe cette figure Baphometique au Mitra je vous rappelle la figure centrale du culte à mystère de l'antiquité on ne peut pas déceler immédiatement une notion satanique dans la pensée d'Alistair Crowley sur la représentation du Baphomet il l'associe comme un code à caractère initiatique dans la pure lignée d'Eliphas Lévy néanmoins il est parfois difficile d'interpréter ces textes et ce qui est du satanisme pour une personne ne sera pas forcément du satanisme pour une autre personne encore une fois chacun étant libre de ses interprétations et de ses ressentis par rapport à ses différentes pensées à caractère ésotérique et il ne m'appartient pas de les juger je vous donne simplement mes analyses personnelles ce qui est intéressant c'est qu'au début du XXe siècle suite au canular de Léotaxile et bien le Baphomet va avoir un double destin d'un côté il va prendre le chemin du satanisme et va devenir la représentation du diable dans les églises de Satan dites modernes ou le satanisme plus simplement et d'un autre côté il va rester une idole à caractère occulte et initiatique pour d'autres courants et pour le moment nous allons nous intéresser au destin du Baphomet en tant que symbole de Satan pour commencer cette troisième partie faisons un bref rappel de ce qu'est le satanisme tout d'abord il ne s'agit pas d'un courant monolithique mais de plusieurs courants de pensée sociologique religieux ou idéologique parfois tout à fait contradictoire entre eux et je vais vous en citer trois parmi les plus célèbres le premier qu'on va appeler le satanisme en tant que contre-église place Satan ou le diable en tant que véritable dieu opposé au dieu du christianisme c'est clairement celui où on va retrouver le concept de messe noire qui s'oppose au dieu des chrétiens éventuellement au dieu des musulmans et des juifs ensuite on va trouver le satanisme en tant que panthéiste qui considère que les entités supérieures type dieu ou diable n'existent pas mais que Satan est un concept panthéiste du monde et que la quête de l'homme est d'accomplir un plaisir hédoniste c'est notamment cette pensée qu'on va retrouver dans l'église de Satan d'Antoine Lavais ensuite on va trouver un troisième courant encore totalement différent qu'on appelle le luciférianisme ou le satanisme luciférien qui considère qu'il y a deux forces antagonistes dieu d'un côté et le diable de l'autre ou Satan et que au milieu il y a lucifère en tant que porteur de lumière et que c'est celui qui offre la clé de libération aux hommes via la connaissance pour ce qui est du baphomet ce dernier va se retrouver de façon totalement différente suivant ses différents courants d'ailleurs revenons sur un aspect historique aux différentes représentations du diable en réalité le fait de représenter Satan ou le diable sous forme d'un bouc ne date pas de la création du baphomet par Eliphas Lévi on va retrouver des tableaux qui illustrent le sabbat des sorcières où le diable se manifeste sous différents aspects parfois un chat ou encore un bouc cela vient de différents extraits des textes bibliques qui disent que d'un côté nous retrouverons les brebis et de l'autre côté les boucs les brebis étant les fidèles à Dieu dans la justice et dans le côté les boucs les méchants ceux qui sont opposés à la justice divine donc la représentation du diable ou sous forme de bouc existe préalablement à la représentation d'Eliphas Lévi de ce fait c'est pour ça qu'on va retrouver parfois le symbole du bouc et par extension du baphomet dans certains courants du paganisme qui tentent de revenir à ces traditions dites du sabbat des sorcières qui sont considérées comme des héritages des rites païens ensuite on va retrouver la figure du baphomet en tant que symbole du diable dans l'église de Satan développée par Anton Sandor Lavet ce dernier va fonder cette contre-religion si l'on peut dire et écrire la bible satanique en 1969 et je vais vous livrer un extrait du texte où il parle du baphomet le symbole de baphomet était utilisé par les chevaliers templiers pour représenter Satan à travers les âges le symbole a été appelé par différents noms parmi eux citons le bouc de Mendes le bouc du millier de jeunes le bouc noir le bouc de Judas et peut-être le plus approprié le bouc émissaire baphomet représente les pouvoirs des ténèbres alliés avec la fertilité génératrice du bouc dans sa pure forme le pentagramme est montré en train d'inclure la figure d'un homme dans les 5 points d'une étoile 3 points en haut 2 en bas ce qui symbolise la nature spirituelle de l'homme dans le satanisme le pentagramme est aussi utilisé mais puisque le satanisme représente les instincts charnels de l'homme soit l'opposé de sa nature spirituelle le pentagramme est inversé afin de s'adapter parfaitement à la tête du bouc ces cornes représentant la dualité dressée vers le haut en signe de défi les autres points étant inversés soit la trinité reniée les signes hébreux hors du cercle extérieur du symbole qui prend ses racines dans les enseignements de la cabale épelés l'éviathan le serpent de l'abysse d'eau est identifié à satan ces signes correspondent aux 5 points de l'étoile inversée donc encore une fois comme on peut le voir Anton Zandor-Lavet reprend tous les poncifs sur le baphomé à savoir il l'associe au templier et cette fois-ci en fait un symbole à caractère satanique mais dans sa forme du Satan panthéiste c'est-à-dire force génératrice de la nature ce qui est intéressant c'est que l'idée de cette représentation pour le diable va faire son chemin puisqu'on va le retrouver dans de nombreux courants dits du satanisme encore une fois et certains vont même faire parler d'eux dans les médias et pour cela je vais vous prendre l'exemple d'un cas qui s'est déroulé à Détroit où une statue géante en forme de baphomé a été installée dans un temple dit satanique on remarque également que dans la pop culture le symbole de Satan a un certain succès et notamment avec son illustration sous forme de baphomé on citera certains groupes de musique type black metal qui reprennent le symbole du Satan ou parfois même directement du baphomé et notamment Marilyn Manson qui va également se déguiser lui-même en baphomé pour une de ses représentations plus récemment dans le monde des séries télé et du cinéma on constate que le baphomé est définitivement devenu la figure représentatrice de Satan notamment dans les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix bien sûr toutes ces différentes représentations du baphomé n'ont pas grand chose à voir avec la volonté initiale d'Elyphus Lévy qui avait pour but d'en faire une idole occulte à caractère initiatique et justement nous allons maintenant entrer dans la quatrième partie où nous allons tenter d'analyser le symbolisme du baphomé comme vous l'aurez bien compris nous n'allons pas analyser l'hypothétique idole des templiers mais bel et bien le baphomé en tant qu'idole occulte développé par Eliphas Lévy et ses successeurs dans les courants occultistes du 19e siècle alors on va pouvoir établir cette analyse sur plusieurs points tout d'abord une analyse que l'on pourrait qualifier de Jungian qui va considérer que le baphomète est un archétype qui certes apparaît dans le monde de l'occultisme mais qui se retrouve dans différentes cultures notamment dans les périodes antiques c'est ainsi que le baphomé est avant tout un symbole d'une divinité ktonienne manifestation des forces telluriques de la terre ou des énergies primordiales si vous préférez on va retrouver des dieux équivalents dans les panthéons antiques à commencer par Cernunos le dieu cornu des sels qui était le maître ou le seigneur des animaux le dieu des cycles de nature le dieu de la vie et de la mort et le dieu de la fertilité et encore une fois le maître des forces ktoniennes on pourrait également faire cette comparaison avec d'autres divinités antiques notamment les satyres ou les faunes des mythologies grecques et romaines ou encore le dieu pan qui reprend tous les attributs à savoir les cornes le symbole lubrique et surtout les pattes de bouc c'est à dire les satyres pan ou le faune qui ont à la fois un corps d'homme et à la fois un corps de bouc donc de la même façon encore une fois que le baphomé on pourrait également constater qu'on retrouve de nombreuses représentations de divinités antiques qui sont dotées de cornes on va retrouver ça chez les égyptiens avec le dieu Apis on va retrouver ça bien évidemment chez les mésopotamiens avec différentes statues qui présentent des cornes ou encore dans l'épopée de Gilgamesh où Enkidu l'homme sauvage possède également des cornes manifestation de cette force primitive issue de la terre encore une fois des forces ktoniennes de la même façon l'omniprésence des représentations ou des attributs avec des cornes dans les sociétés celtiques germaniques vikings mais même chez les étrusques et les tyrrhéniens représentent d'une certaine façon lorsqu'ils sont portés par les chefs de clan une sorte des sortes d'antennes pour mettre en relation avec les forces célestes et puis de l'autre côté ce côté lubrique des divinités va permettre de mettre en relation avec les forces primitives de la terre ktoniennes ou telluriques encore une fois c'est donc une sorte d'alchimie entre les forces du ciel et de la terre par la suite lorsque le christianisme va s'imposer en Europe il va tenter de combattre les anciennes pratiques païennes et notamment ses représentations divines avec des cornes c'est ainsi que l'archétype de Kernuno ce dieu cornu de la fertilité devient le symbole du mal et du coup la représentation du diable c'est ainsi que dans le sabbat des sorcières qui sont probablement des héritages des traditions païennes où était peut-être vénéré un dieu de type Kernunos et bien à la place on va y mettre le bouc représentation du diable de ce fait le baphomet d'Eliphas Lévy ne serait que la dernière représentation de cet archétype du dieu maître de la vie et de la mort maître des cycles du temps et de la régénération de ce fait le symbole de l'initiation mais nous pouvons pousser l'analyse un petit peu plus loin notamment en faisant une comparaison avec un autre symbole de l'antiquité celui de l'abraxas ce symbole apparaît dans la fraternité gnostique des basilidiens une confrérie qui va apparaître au deuxième siècle or l'abraxas est un mot composé de sept lettres comme les sept jours de la semaine et par une logique de calcul de numérologie on arrive au nombre de 365 pour ce mot ce qui nous donne l'intégralité des jours d'une année solaire donc symbole de mort et de résurrection sur un cycle complet pour les gnostiques l'abraxas est un symbole démurgique manifestation du divin qui représente le symbole de l'initié et surtout de l'architecture du monde ce symbole a une allure particulière puisqu'il est composé d'un corps d'homme avec une tête de coque les jambes sont remplacées par deux serpents dans une main il tient un bouclier et dans l'autre il tient une sorte de canne de bâton ou de fouet ce qui est intéressant c'est que ce symbole va se retrouver dans l'ordre du temple à la période médiévale notamment sur un contre-saut appartenant à un maître de province qui s'appelait André de Colour sur ce contre-saut on y trouve donc un abraxas avec les mots secretum templi alors il existe de nombreuses hypothèses pour expliquer la présence de cet abraxas dans l'ordre du temple mais en nous livrant à une hypothèse peut-être que la fameuse idole inconnue des templiers n'était ni plus ni moins qu'un abraxas or vous pourrez constater que sur certains aspects l'abraxas que l'on retrouve chez les gnostiques et donc dans l'ordre du temple pourrait partager certains points de ressemblance avec le baphomet d'Eliphas Lévi du moins avec sa présence des doubles serpents 7 mains vers le haut 7 mains vers le bas et différents symboles à caractère ésotérique du moins à défaut d'une ressemblance parfaite le symbole de ces deux icônes sera sensiblement équivalent puisque je vous rappelle également que Eliphas Lévi loin de s'attacher uniquement avec une filiation avec les templiers se réfère également à une tradition des gnostiques et des hermétistes de la période antique il est donc tout à fait probable que l'abraxas ait pu servir de modèle pour la conception du baphomet par Eliphas Lévi mais nous pouvons encore faire une autre comparaison avec un autre symbole de l'antiquité à savoir le fanès ce dernier était un symbole au coeur de l'orphisme une sorte de religion initiatique de la Grèce antique le fanès étant une sorte d'architecte du monde une sorte de démurge créateur manifestation à la fois des forces chthoniennes et des forces célestes de la même façon que le baphomet remarque sur cette représentation qui est plus récente mais évidemment qui se base sur une représentation antique précédente vous trouvez le symbole du flambeau qui se trouve au dessus de la tête vous ne trouvez pas des cornes à proprement parler mais certains éléments de la représentation qui suggèrent l'existence de sortes d'antennes symboliques ou de flammes qui prennent l'aspect de cornes vous trouvez également les ailes de la même façon que le baphomet de Lévis et puis vous trouvez ses deux mains l'une vers le haut et l'une vers le bas qui représentent encore une fois les symboles de l'initié on ne retrouve pas les attributs féminins sur le fanès on retrouve néanmoins cet aspect androgyne dans sa représentation plutôt globale on va retrouver de la même façon également un serpent qui entoure le corps et qui semble être encore une fois le symbole de la sagesse ce qui était le cas donc du serpent dans l'antiquité grecque or sur le baphomet on va retrouver deux serpents pouvant manifester dans la pensée d'Elyphes Lévis les forces opposées d'un côté le bien le mal le blanc le noir le masculin le féminin ce qui ne se retrouve pas spécifiquement sur le fanès néanmoins outre les quelques différences le symbole dans sa globalité est parfaitement identique entre le baphomet du 19ème siècle et le fanès qui apparaissent sensiblement au 2ème ou au 3ème siècle avant notre ère alors que peut-on dire pour conclure tout d'abord pas de lien direct établi entre la mystique idole des templiers et le baphomet d'Elyphes Lévis cette filiation s'est surtout faite dans la volonté de se créer un lien avec l'ordre du temps qui véhicule nombre de fantasmes ensuite ce que l'on constate c'est qu'il existe plusieurs archétypes au cours de l'histoire humaine où l'on va retrouver le même symbole notamment le carnunos chez les celtes mais également l'abraxas des gnostiques ou encore le fanès dans l'orphisme et l'on pourrait rajouter également le mitra du culte à mystère du même nom on pourrait également passer par cet intermédiaire qui est le tarot et surtout l'arcane 15 le diable donc comme le dirait Eliphas Tévi l'on pourrait considérer qu'il y a une sorte de tradition qui se transmet avec un archétype qui réapparaît périodiquement le baphomet créé par ce même auteur ne serait que le dernier ravatar de cet archétype pourrait-on dire un symbole qui relie les forces célestes et les forces telluriques de la terre dans une sorte d'alchimie sacrée ce qui produirait l'initiation ou la quête de gnose ou la quête de connaissance mais une question reste à poser pourquoi cette allure repoussante ? après tout dans les archétypes anciens que ce soit le carnunos l'abraxas ou encore le fanès nous n'avons pas affaire à quelque chose de repoussant mais au contraire à quelque chose de plutôt agréable inversement avec le baphomet d'Eliphas Levi ou encore avec l'arcane 15 du tarot le diable on est sur quelque chose qui initialement peut faire peur or justement Eliphas Levi quand il compose son dessin nous explique pourquoi il nous dit que cette allure repoussante est une sorte de miroir de notre propre humanité et qu'il faut être capable d'aller au-delà de dépasser notre monstre intérieur donc ne pas s'arrêter à l'apparence initiale des choses du coup le baphomet est avant tout une sorte de construction syncrétique d'un côté la bipolarité le bien le mal les forces octoniennes les forces telluriques le masculin le féminin mais également la laideur et la beauté d'une certaine façon les polarités de la composante du monde du coup à tort ou à raison le baphomet a été inventé dans le but d'être le symbole ou le modèle de l'initié celui qui obtient le libre arbitre dans une quête de gnose ou de quête mystique plus large voilà ce que je voulais vous dire globalement sur cette figure bien mystérieuse qu'était le baphomet non pas spécifiquement l'idole des templiers mais bel et bien une icône occulte inventée au 19ème siècle néanmoins en reprenant des inspirations possibles de diverses traditions de l'antiquité dans tous les cas j'espère que vous aurez passé un bon moment pensez à liker partager commenter la vidéo et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee pour que je continue à vous proposer des vidéos au format documentaire sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada